Moi-même, hier après-midi, j'ai vu des policiers qui allaient chercher des sans-domicile fixes et qui essayaient d'être particulièrement dissuasifs en leur disant qu'il ne fallait pas rester sur le littoral et qu'ils les emmenaient dans les abris. Merci Cédric Fech, donc sur place avec aussi des surfers. Frédéric Descartes, il faut être très très prudent parce que quand on dit l'ouragan faibli, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas très très dangereux. Catégorie 4, c'est juste avant catégorie 5, donc ça reste extrêmement violent. C'est des rafales qui dépassent encore 250 à 280 km par heure près de l'œil, au plus près de l'œil en tout cas. Donc bien sûr, en marge du cyclone sur la Floride, ce sera un peu moins fort, mais tout de même des rafales qui pourraient atteindre les 200 km heure, plus une surcote importante de la mer, plus des fortes pluies. Donc bien sûr, une combinaison de phénomènes très violents. Donc bien évidemment, ça restera potentiellement des restateurs. Avec le décalage horaire, c'est 6h ou 7h demain, heure française ? Oui, ça arrivera plutôt en fin de soirée sur la Floride, donc plutôt en fin de nuit pour ici. Il avance très lentement, cet ouragan ? Très lentement, à peine 2 km heure, effectivement. Il fait quasiment du surplace actuellement encore sur l'ouest des Bahamas. Donc il devrait un petit peu accélérer sa course dans les prochaines heures et donc d'ici demain. Mais pour l'instant, effectivement, il est extrêmement stable, malheureusement d'ailleurs pour les Bahamas qui en ont souffert durant de longues heures. Et qui continue, c'est terrible. Et on a encore assez peu de bilans finalement sur les dégâts commis par cet ouragan sur les Bahamas. Mais selon les premières informations, la dévastation est sans précédent. C'est ce que tweetent notamment les responsables sur place. Expliquez-nous, un ouragan, c'est lié à l'océan bien sûr, et à la chaleur, à la température de l'océan. Oui, donc si vous regardez les anomalies des températures, donc naturellement on est dans les tropiques, l'océan est chaud, mais les cyclones, une des conditions pour qu'ils se développent, est que la température soit au moins égale à 26 degrés Celsius. Et en ce moment, entre les îles du Cap-Vert et la Floride, il y a en langue d'eau chaude, donc les Antilles, etc., qui dépassent ces températures. C'est favorable donc à la constitution de ces cyclones, de ces ouragans. Après, il y a d'autres éléments, mais ça c'est un élément essentiel. Et naturellement, avec les réchauffements climatiques, l'océan se réchauffe, en particulier dans les régions tropicales. Donc on peut attendre... D'où la multiplication de ces phénomènes ? Alors, les éléments robustes qui semblent se dégager des études actuelles, c'est qu'on aura des ouragans plus intenses, mais pas forcément plus fréquents. Donc pas plus d'ouragans, mais ceux qui arrivent sont plus forts. Oui, il y a des chances qu'elles soient plus intenses. Plus dévastateurs. Plus dévastateurs, plus catégorie 4, 5. Est-ce que... Parce qu'on voit aussi, on parle parfois de tsunamis. Quelle est la différence entre l'ouragan et le tsunami ? Le tsunami, c'est une vague océanique. Parce qu'il y a eu des fortes vagues, semble-t-il aussi, au bas basse. Oui, mais les tsunamis, c'est quelque chose qui est généré par une éruption volcanique sous-marine. Comment on dit ça ? Un dégagement de la pente. C'est quelque chose de géologique qui génère un tremblement de terre, mais pas vraiment de... Ça, c'est plutôt des oules, des oules très très fortes, et auxquelles s'ajoute aussi la poussée du vent qui... Donc, il y a des forces qui font que l'eau envahit les côtes. Donc, on appelle ça de la surcôte. Frédéric Descaires, on sait tout de l'ouragan ou est-ce qu'il y a beaucoup de mystères ? Pour l'instant, c'est à peu près tout, heureusement. Il y a toujours des petits mystères en métaux, évidemment. On n'est jamais sûr de rien à 100%. Sur la trajectoire, parce qu'on voit quand même que la trajectoire est en train peut-être d'évoluer. En tout cas, il faiblit par rapport à ce qu'on avait pu dire il y a encore quelques heures. Il faiblit un petit peu, ça reste bien sûr extrêmement puissant. Là, pour l'instant, il va encore plein ouest. Il devrait plutôt bifurquer ensuite nord-ouest, puis nord, puis nord-est. Donc, longer vraiment les côtes américaines sans vraiment toucher directement terre, heureusement d'ailleurs. Donc, ça serait la Floride, peut-être d'autres états touchés ? La Floride, ensuite la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord. Mais vous dites que l'eau du cyclone ne passera pas sur ces états ? A priori, non. Il devrait rester vraiment quelques centaines de kilomètres au large, mais suffisamment proche tout de même pour engendrer des phénomènes très violents. Donc, bien sûr, des vents, parfois destructeurs, des pluies très conséquentes qui provoqueront des inondations. Et donc, c'est cette surcôte qui va engendrer aussi des inondations par débordement avec la mer qui va entrer dans les terres, surtout sur les terres basses. Donc, ça reste bien sûr un ouragan majeur. Et pour rebondir sur la question du réchauffement, sur les quatre dernières années, on est au cinquième cyclone de catégorie 5 sur le nord de l'Atlantique. Et sur les 70 dernières années, ça ne s'était pas encore vu. Est-ce qu'on... Oui ? Vous vouliez ajouter ? Non, non, non. Juste, donc, une des choses qu'on ne sait pas encore vraiment très bien faire, c'est comprendre quand l'ouragan va s'intensifier. Donc, ça, c'est quelque chose que les modèles des prévisions ont encore un peu de mal à reproduire. Ce qui serait important pour, justement, avertir la population, prendre des mesures... Oui, par exemple, c'est entre aujourd'hui et ce soir, quand il va quitter les Bahamas, il va rencontrer des eaux chaudes à nouveau. Est-ce qu'il va se renforcer ou pas ? Et avec quelle rapidité ? Vous dites que là, il faiblit, mais il pourrait se renforcer une fois que l'ouragan sera sur l'océan. Il aura quitté les terres des Bahamas. Il ira plus vite à ce moment-là aussi ? Ça... On ne sait pas. Normalement, aussi, une autre indication, semble que ces cyclones, ils deviennent un peu plus lents. Donc, ils ont plus de temps pour absorber de l'énergie et de la vapeur d'eau. Donc, avoir des précipitations intenses ensuite. Pour faire face aux ouragans, qu'est-ce qu'il y a à faire, finalement ? Pas grand-chose, à part évacuer les zones à risque, donc les zones inondées qui risquent d'être détruites, comme ça a été le cas sur les Bahamas ou potentiellement, donc, côté Etats-Unis. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire en dehors de ça. Merci. Oui ? Selon moi, il faut quand même travailler sur l'adaptation, aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, en Floride, il y aura un niveau de la mer, déjà, qui augmente. Dans toute cette bande, il y aura des cyclones tropicaux intenses. Donc, peut-être, il faudrait réfléchir un peu à comment... Est-ce qu'il faut continuer à vivre dans ces endroits ? La population, l'urbanisation, etc. Merci à tous les deux.